Notre père qui est au sud, cette année a été bizarre. Depuis le jour où le président est passé à la télé pour dire à tout le monde de rester à la maison, je décrète l'état d'urgence. Les gens ont commencé à porter des masques comme des ninjas. Trop drôle. Maman a dit plus de câlins, on doit se laver les mains tout le temps. D'ailleurs, papa ne partait plus au travail. Mais moi, je suis contente qu'il passe tout le temps à la maison. Il joue avec nous, il nous a même aidé à faire nos devoirs. Même s'il n'est pas très doué en calcul. Mais il y a des gens qui partent au travail parce qu'il faut sauver des vies. On a quand même fêté mon anniversaire. Mais mes amis n'ont pas pu venir à la maison. Le restaurant de maman était fermé. Alors elle a eu une idée géniale. Elle a envoyé quelqu'un pour déposer la nourriture chez les clients. Et tu sais, pour te prier, on ne partait plus à l'église le dimanche. On regardait la messe à la télé. Mais malgré la pandémie, ne tombe pas dans la peur de la mort. Dieu te protège. Tu sais, mon Dieu, j'ai été très triste quand les anges sont venus chercher grand-mère. Il s'est passé vraiment beaucoup de choses cette année. Des héros sont tombés. Mon Dieu, je te demande de veiller sur Benny. Ça va péter ! Péter ! Les grandes personnes n'arrêtaient pas de se disputer à la télé. Je suis ono-sain, ono-sain, ono-sain. Mais non, on peut s'amuser sur TikTok. Maman n'arrêtait pas de dire Mais mon papa a dit C'est nous qui devons réparer ça. Mon Dieu, cette année a été très compliquée. C'est pourquoi je te dis merci de nous avoir gardés. Et je te demande de continuer à nous garder. Mon papa, ma maman, mon petit frère et tout le monde que j'aime. Je t'aime très fort. Amen. Regardons l'année 2020 à travers les yeux d'un enfant. Apprécions les hauts. Apprenons au débat. C'est ce qui fait la force de ces millions de Congolais qui continuent à se battre et à croire en un avenir meilleur, quoi qu'il arrive. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo et son peuple. Bonne année 2021.